Romain Champy, vous êtes sociologue, vous êtes philosophe et vous êtes urbaniste. Aujourd'hui, vous êtes directeur de l'aménagement d'une grosse société d'aménagement, Europolia, à Toulouse. Mais également, vous copilotez un groupe de travail au sein du Club Ville Aménagement sur l'adaptation. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que vous entendez par là ? Ça fait maintenant à peu près 4 ans qu'on travaille avec le Club sur les enjeux climat. On avait déjà engagé un premier cycle de manière très large qui posait la question de qu'est-ce que le changement climatique finalement amenait à notre métier d'aménageur. Et en faisant le bilan après ce premier cycle, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup parlé d'atténuation, c'est-à-dire finalement des trajectoires de décarbonation liées à l'aménagement, en cherchant à quantifier, à voir où étaient les gisements de carbone qu'on pouvait éviter dans le cadre de nos opérations d'aménagement. Et on avait laissé un peu de côté la question de l'adaptation, et celle-ci est centrale. Après le bilan qu'on a tiré de ce premier cycle, on a décidé de séparer un peu les problématiques. On conserve un groupe de travail sur l'atténuation, et on pilote aujourd'hui un autre groupe de travail sur l'adaptation au changement climatique, en se disant que finalement, cette question du climat qui dérive va aussi bouleverser fondamentalement nos pratiques d'aménageurs. Donc on a commencé maintenant depuis six mois à rencontrer chercheurs, politistes, techniques, techniciens sur ces enjeux-là, à essayer de tracer finalement les contours de ces vulnérabilités et de ces risques climatiques, pour voir comment ces vulnérabilités et ces enjeux climatiques vont transformer notre manière de penser les territoires et nos pratiques d'aménageurs au quotidien, avec la certitude que c'est finalement un horizon de notre travail pour les 50 à 100 prochaines années, donc il faut s'y coller. Alors vos questionnements principaux, quels sont-ils ? Il faut d'abord qu'on comprenne ces phénomènes climatiques, il faut qu'on comprenne les éléments de diagnostic et de connaissance qui sont en jeu, ils sont très diversifiés, aujourd'hui on va parler de l'eau avec le travail de Paola Vigano, mais il n'y a pas que l'eau, il y a la surchauffe urbaine, il y a les enjeux de sécheresse, il y a les enjeux du trait de côte, enfin les enjeux sont très variables. Donc on a d'abord un enjeu de système de connaissances à identifier, on a aussi essayé de comprendre comment les politiques publiques s'emparaient de ce sujet-là, avec le PNAC 3 qui est en cours de fabrication, et on a fait tout un round de travail avec des géographes et des économistes pour essayer d'appréhender le phénomène dans sa globalité. Et on engage maintenant un deuxième cycle qui va traiter des phénomènes en eux-mêmes et des projets qui se sont confrontés directement à des situations spécifiques, que ce soit des situations de crise ou des situations d'adaptation, parce que le territoire a mené une réponse immédiate. Avez-vous déjà quelques conclusions, quelques certitudes ou de nouveaux questionnements, sachant que l'étude est toujours en cours, et pensez-vous toucher au-delà des aménageurs le monde de l'urbanisme et plus largement les politiques publiques ? Alors, c'est des certitudes, c'est des méta-certitudes, je pense, à ce stade-là, ce n'est pas des certitudes, on n'a pas de réponse clé en main. La première certitude, c'est qu'on a devant nous un mur de connaissances, c'est une des participantes à une dernière des séances du groupe de travail qui a amené cette question-là, en se disant, mais en fait, oui, il y a de l'investissement, il y a de l'ingénierie, mais il y a d'abord de la connaissance à fabriquer. Et aujourd'hui, comprendre pour chaque territoire les enjeux climatiques et comprendre comment les actions publiques vont devoir se transformer au regard de ces enjeux-là, c'est un défi fondamental, un défi de diagnostic et un défi de compétences internes chez les aménageurs. Donc, il y a d'abord un enjeu de connaissances. Après, il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu démocratique. Toutes les solutions d'adaptation au changement climatique qu'on peut imaginer ne sont pas équivalentes et n'induisent pas des effets sociaux, économiques équivalents pour les populations qui sont concernées. Donc, au-delà de cette situation de connaissances, il y a un débat social, un débat démocratique à poser, à cadrer pour définir les solutions et finalement les perdants et les gagnants des adaptations, des stratégies d'adaptation qu'on pourra mettre en œuvre. Et après, il y a un troisième niveau de réponse à cette question des certitudes, c'est que le climat change et les stratégies d'adaptation, il faut les mettre tout de suite en œuvre. Alors, on n'aura pas de big bang, de grands projets d'adaptation à court terme. Par contre, ce qu'on se dit, c'est que tous les projets d'aménagement qui sont en cours aujourd'hui peuvent se réinterroger à l'aune de cette situation d'adaptation. Tous les investissements qu'on programme dans les cinq et dix prochaines années doivent un peu faire une sorte de 360 degrés pour se poser la question de savoir si les quartiers qu'on produit, les espaces publics qu'on produit sont finalement adaptés à ce plus 4 degrés qui est la trajectoire moyenne aujourd'hui identifiée par l'État français. Merci Romain Champy. J'espère que toutes les pistes que vous proposez seront mises en œuvre et trouveront une gouvernance à la hauteur. Merci. Merci. Merci.